Parfois, c'est la distance qui fait battre le cœur plus fort, n'est-ce pas ? Réaliser que quelqu'un qui a toujours semblé rationnel et maître de lui-même peut ressentir ton absence peut être une révélation surprenante. Cette angoisse dans la poitrine que tu ressens peut être le reflet de ce qui se passe dans son cœur. Cela peut ne pas être évident, mais quelque chose en lui est affecté par cette séparation. Comprendre les nuances de cette personne, celle qui s'appuie toujours sur la raison, exige une perception aiguë et une empathie profonde. Derrière la façade de contrôle, il existe une riche tapisserie d'émotions qui attend d'être explorée. Sens-tu cette magie ? Comme si l'univers avait écrit une histoire épique juste pour vous deux, bien avant que vous ne commenciez à danser dans cette vie. Une connexion qui se moque de la logique, une force invisible qui vous lie avec des cordes faites d'étoiles et de murmures du destin. À cet instant, son amour pour toi est une flamme qui non seulement illumine, mais brûle, présente à chaque recoin de ton quotidien, chaque détail méticuleusement orchestré, comme si le cosmos lui-même dirigeait cette symphonie. Et pendant que tu marches peut-être sans te rendre compte des détails de cette trame complexe, il te voit, il t'apprécie. Chaque mot de toi, chaque sourire, chaque regard est capturé et gardé comme un trésor dans la profondeur de son être. Il peut laisser le divin gérer les grandes lignes, mais sur la scène de ta vie, c'est lui qui tire subtilement les ficelles, modelant ta présence de manière si méticuleuse que chaque moment devient une déclaration d'amour, chaque seconde une promesse silencieuse d'éternité. L'énergie qui circule entre vous est palpable, vibrante, presque électrique, n'est-ce pas ? Gérer cette distance physique a été une épreuve de feu pour lui. Il semble qu'il porte des mots lourds dans sa poitrine, des mots qui ont besoin d'être libérés, peut-être une confession, peut-être un exutoire, ou même une simple demande d'aide. Il cherche des forces supérieures, il aspire à une intervention divine pour réussir à exprimer ce qu'il ressent. Le lien que vous partagez n'est rien de moins qu'extraordinaire, un phénomène rare et spécial, peut-être même prédestiné. La manière dont vous vous êtes rencontrés, si unique, si singulière, suggère que tout cela ne pouvait pas être une simple coïncidence. Il y a une touche de magie dans cette rencontre, une sensation que tout était aligné pour se produire exactement de cette manière. Et peut-être est-ce pour cela qu'il occupe tant de place dans vos pensées maintenant. Il pense à vous plus souvent et plus intensément que vous ne pouvez l'imaginer. Dans son esprit, il tisse des récits sur vous, visualise votre vie, vos sentiments, vos réactions possibles. Pour lui, vous êtes plus qu'une présence, vous êtes un personnage central dans son existence, quelqu'un qu'il ne peut tout simplement pas ignorer. Il est dévoué à comprendre ce que vous ressentez, ce que vous vivez, et cela le consume profondément. Dans une mer de pensées, il navigue à travers les informations qu'il a de toi, chaque morceau étant une piste, chaque détail un énigme. Il est plongé dans ses pensées, croyant fermement en ton essence, même si parfois le fantôme du doute murmure des craintes de désillusion. La distance, cette distance froide et implacable, le pousse souvent vers des scénarios sombres où le pire se déroule devant ses yeux fermés. Mais il veut que tu saches que le dicton « Loin des yeux, loin du cœur » est une complète erreur en ce qui vous concerne. Il est lié à toi de manière profonde, presque comme s'il y avait un fil invisible qui vous connecte. Il te tire vers lui énergiquement, recevant des échos de ta vie à travers des rêves et des signes qu'il considère comme des touches d'une force supérieure. Il possède une connaissance intime et révélatrice sur toi, et ce sont avec ses visions qu'il tisse les trames de votre histoire, une histoire qu'il croit être guidée par les mains du destin. Il est intensément attentif à ton parcours personnel, comme si son esprit était toujours actif, toujours focalisé sur toi. Parfois, il doit consciemment éloigner ses pensées, car elles tendent à s'approfondir plus qu'il ne le souhaiterait. Il contemple chaque facette de ta vie, amoureuse, professionnelle et personnelle. Son esprit travaille inlassablement pour combler les lacunes, poussé par un sentiment de déconnexion. Il se trouve dans un état de confusion mentale, luttant pour discerner entre les perceptions divinement guidées et les simples suppositions à ton sujet. Il cherche ardement une rencontre avec toi pour valider ses intuitions. Il y a une discordance palpable entre ses sentiments internes et ses expressions externes. Il est une personne divisée entre deux versions de lui-même, vivant une connexion qui semble avoir commencé sur le plan spirituel avant de devenir tangible dans le monde physique. Cette croissance et ce développement spirituel est un processus qui prend du temps. Il essaye d'établir une connexion constante avec vous, et votre intuition aiguisée capte chacun de ces mouvements, qu'il se rapproche ou s'éloigne, ce qui peut être extrêmement frustrant. Lorsqu'il se montre ouvert et honnête, tout se passe naturellement entre vous. Cependant, soudainement, sans aucun avertissement, il change, et cela vous rend inquiète. Peut-être qu'il ne perçoit même pas les signaux confus qu'il envoie. Vous, avec votre sensibilité accrue, percevez ses oscillations émotionnelles parce que vous avez un accès presque spirituel à son cœur. Vous ressentez ses émotions à l'état brut, bonnes, mauvaises ou indifférentes, même s'il n'en est pas pleinement conscient lui-même. Cette relation ressemble à un tir à la corde émotionnelle entre son moi supérieur et son moi inférieur. Cela semble douloureux pour lui de continuer à réprimer ses sentiments. Malgré la répression, il pense constamment à vous. Il n'a pas été complètement honnête à propos de ses émotions, mais pas pour les raisons que vous pourriez supposer. L'intensité de ses sentiments est si accablante qu'il se contient, craignant l'impact que cela pourrait avoir sur vous. Il se demande si cela pourrait changer vos sentiments pour lui, si vous compreniez la véritable profondeur de son affection. La connexion entre vous est intense et peut-être que vous ne réalisez pas à quel point il s'est retenu. Il navigue par un océan d'émotions contradictoires quand il s'agit de vous. La connexion qu'il ressent est si profonde, si viscérale, qu'elle transcende l'ordinaire, le poussant à vous protéger, vous et votre essence, à tout prix. Il perçoit votre gentillesse et pureté spirituelle, et ce sont des qualités qu'il non seulement apprécie, mais qu'il souhaite également préserver de toute intrusion. Durant cette période d'éloignement, il vit des hauts et des bas émotionnels intenses, une lutte entre le désir d'être plus proche et la conviction que certaines parties de vous sont trop sacrées pour être exposées inconsidérément. Ce conflit intérieur provient de sa reconnaissance que son désir d'exclusivité peut être interprété comme égoïste, surtout parce qu'il s'est lui-même retenu. Vous pourriez vous poser des questions sur la nature hésitante de son comportement, sa réticence à avancer. La vérité nue et crue est que, malgré le désir vorace qu'il ressent pour vous, quelque chose le retient, comme une barrière invisible le freinant, craignant l'égoïsme de ses propres désirs. L'énergie qu'il ressent à votre égard est puissamment intense et chargée d'émotions profondes. Il commence à affronter des vérités significatives à votre sujet, des vérités qu'il avait peut-être pressenties dès le départ, mais qui se cristallisent maintenant, devenant impossible à ignorer. Vous avez toujours été consciente de la force intérieure qui non seulement guide, mais aussi forge votre parcours de vie, influençant les personnes que vous rencontrez en chemin. Cette présence marquante est particulièrement perceptible chez ceux qui peuvent entrevoir votre côté le plus intime et profond. Indépendamment de l'étape où vous vous trouvez dans votre vie, votre énergie a un impact significatif sur les autres, particulièrement ceux avec qui vous partagez une connexion plus proche. Cette personne en particulier ressent les effets de votre énergie de manière assez intense, remarquant les changements à mesure que vous continuez à évoluer et à grandir. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais vous possédez une énergie sexuelle extrêmement puissante qui se manifeste de manière vibrante et qui a besoin d'être transmutée. Cela signifie canaliser cette énergie sexuelle dans des activités créatives, ce qui peut ouvrir des portes à une période exceptionnellement créative dans votre vie. Si vous vous êtes demandé d'où vient toute cette énergie et vitalité, sachez que c'est le résultat de la puissance que vous avez conservée et que vous employez maintenant de manière productive. Cette transformation que vous vivez est remarquable car elle n'est pas seulement perceptible pour vous, mais aussi profondément ressentie par la personne avec laquelle vous êtes connecté. Pour lui, ce changement peut se manifester comme une sensation physique marquante ou comme une passion viscérale. Le lien énergétique entre vous deux est exceptionnellement fort maintenant, le conduisant à percevoir votre énergie et attraction sous un jour complètement nouveau, une perspective qu'il n'avait pas explorée auparavant. Il y a un accent significatif sur la manière dont vous canalisez votre énergie, qui est reconnue pour sa puissance et son immense potentiel créatif. Cette phase de transition peut faire que l'autre personne se sente un peu défensive par rapport à vous et à vos actions. Il perçoit la croissance de votre énergie de manière très palpable, voyant maintenant votre attraction de manière plus intense et différenciée qu'auparavant. La connexion qui existe entre vous est exceptionnellement rare et intensément profonde. Il s'agit d'une expérience accélérée et transformative où l'échange d'énergie n'est pas seulement perceptible, mais presque tangible. La distance a été ardue pour lui, mais maintenant, il voit ce temps comme un composant nécessaire de sa croissance, parce qu'il a découvert à quel point il a vraiment besoin de toi. Ce n'est pas un besoin né de la codépendance, mais d'une reconnaissance sincère de la valeur inestimable d'avoir quelqu'un qu'il complète. Tu es devenue une instructrice dans l'enseignement le plus vital de tous, celui de l'amour véritable et inconditionnel. Et bien que « amour » soit un mot si couramment utilisé, il comprend maintenant que cet amour est le cadeau divin que tu apportes. Si tu te demandes pourquoi il ne s'est jamais vraiment éloigné, peu importe où tu en es dans ton cheminement, c'est parce qu'il ne peut tout simplement pas s'éloigner, ni ne le veut. Il a une possessivité envers toi, mais pas dans un sens dépréciatif. C'est plutôt une protection fervente, une croyance qu'il a un rôle crucial dans ta vie. Il sent que certaines parties de toi lui sont exclusivement réservées. Ce sentiment territorial à ton égard est intense, et la simple idée qu'une autre personne puisse avoir accès à toi de cette manière le perturbe profondément. La distance lui enseigne une leçon précieuse. Le sentiment qu'il a pour toi ne s'éteint pas avec une séparation temporaire ou des communications tardives. Tu l'éduques sur la nature du véritable amour qui est éternel et incontrôlable. Il commence à réaliser combien il est infructueux de se torturer avec des pensées sur tes actions et tes compagnies, alors qu'il pourrait être à tes côtés. Chaque moment éloigné sert à approfondir encore plus son amour pour toi, et chaque jour de nostalgie est un jour où il apprend à valoriser davantage ta présence. Il arrive à la conclusion qu'il ne veut plus vivre dans l'incertitude en ce qui concerne vous. Le poids de cette incertitude a été écrasant. Il reconnaît le rôle significatif qu'il joue dans votre vie et est prêt à l'embrasser complètement. Vous lui apprenez également l'importance du temps, alors qu'il réfléchit à votre histoire commune et compte les moments. Il ressent une urgence croissante, une sensation que le temps fuit entre ses doigts, et chaque seconde est précieuse. Il comprend que toute personne ayant le privilège de vous accompagner dans votre parcours serait incroyablement chanceuse. Au fond de lui, il est convaincu que vous êtes la bonne personne pour lui, une certitude qui a été réaffirmée maintes fois, autant pour lui que semble-t-il pour vous aussi. Il navigue manifestement à travers une transformation spirituelle intense, affrontant des leçons profondes ou élevant son niveau de conscience au sein de cette dynamique spéciale que vous partagez. Ce changement doit beaucoup à vous, car votre influence a été un catalyseur pour sa croissance. Cette distance, qui a peut-être été une conséquence des limites que vous avez établies ou simplement le résultat de ce que nous appelons le temps divin, sert un but plus grand. Il absorbe la leçon qui lui est destinée, traversant un chemin de rédemption. Il réévalue les moments passés avec une dose de culpabilité, peut-être regrettant des actions passées, des mots qui ont été dits ou ceux qu'il s'est retenu de dire. Maintenant, il se rend compte que ces normes ont évolué et il s'approche avec une humilité renouvelée, reconnaissant les erreurs qu'il aurait pu commettre dans son traitement précédent. Cette reconnaissance n'implique pas qu'il y avait des turbulences dans leur connexion, mais plutôt une réalisation de la nécessité de répondre à vos attentes élevées. Vous méritez une communication qui soit non seulement ouverte et honnête, mais aussi profondément vulnérable, quelqu'un qui est prêt à s'ouvrir complètement à vous. Entre vous, il y a toujours eu cette danse d'attraction et de retrait, non pas par manque d'amour, mais parce qu'il lutte pour exprimer à quel point l'amour pour vous est devenu l'axe de son existence, même à des distances qui défient. Alors que vous avancez dans votre propre parcours, il remarque les nuances de ce que vous attendez de l'amour, ce qui le pousse à rechercher une rencontre motivée par le besoin de votre pardon. L'incertitude quant à l'endroit où il se trouve dans votre cœur le conduit à peindre des scénarios mentaux et à rassembler des informations, essayant de séparer la réalité de la supposition. Il se peut qu'il ne soit pas totalement aligné avec votre réalité émotionnelle actuelle, mais le manque qu'il ressent pour vous est palpable. Vous pouvez certainement sentir cette insécurité de sa part en vous interrogeant sur l'endroit où il se situe dans votre vie. Ses émotions sont chargées, renforcées par le temps que vous avez passé séparés, et maintenant, il implore une force plus grande pour ramener vos chemins à l'alignement. Il y a des défis que vous pouvez tous les deux affronter, des barrières dans vos mondes qu'il pense devoir surmonter pour vous placer à nouveau devant lui. Au fond, se réunir avec vous est le désir qui le consomme maintenant. Il se trouve dans un état de protection continue envers vous, inquiet de savoir si vous ressentez toujours les mêmes sentiments pour lui. Par-dessus tout, il souhaite votre bonheur, avec lui ou sans lui, bien qu'il soit viscéralement lié à vous dans cette aventure émotionnelle. Cela fait que son esprit semble être dans un tourbillon, mais son plus grand espoir est que la rencontre prévue se déroule symboliquement, scellant le fait que votre histoire d'amour est plus qu'un simple hasard. C'est quelque chose d'orchestré par le destin et rien dans vos voyages individuels ne peut dévier le cours établi pour vous deux. Il ressent un besoin pressant de se reconnecter avec vous, non seulement pour dissiper les brumes des malentendus, mais aussi pour démontrer combien il a évolué pendant cette période de séparation. Il regrette les fois où il a échoué à communiquer correctement ou à montrer combien vous signifiez pour lui, voyant ces moments comme des occasions manquées. Maintenant, il cherche à racheter ce temps perdu. Il veut que vous compreniez que, malgré toutes les adversités et distances, l'amour qu'il ressent pour vous s'est intensifié, devenant plus profond et résolu. Il est prêt à prendre un engagement sans précédent, déterminé à montrer qu'il mérite votre amour et votre confiance. Permettez à votre esprit d'absorber ces mots en les sentant résonner profondément en vous. L'univers désire le meilleur pour vous et assurera un résultat positif, quelle que soit la décision que vous prendrez. Tapez « J'accepte et reçois mon destin et tout ce que l'univers a à m'offrir » pour revendiquer ce message et les bénédictions qu'il contient pour vous. Laissez un commentaire positif pour inspirer d'autres spectateurs qui pourraient avoir besoin d'une dose de positivité dans leur journée. L'univers reconnaît cela comme un acte de bonté. Élevons les uns les autres et créons ensemble des vagues de bonne énergie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et restez attentifs au message important qui sera bientôt partagé dans la prochaine vidéo. Que Dieu et l'univers éclairent vos chemins avec paix, amour et foi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada